Pour marquer cette nouvelle année, les cadres du Parti Social-Démocrate PSD et les militants ont organisé le 16 janvier 2024 à leur siège 6 au haut des Guégués, une cérémonie de présentation des voeux au président Pierre Clava Manganga Moussavou, candidat à la dernière élection présidentielle. Monsieur le Président, que vous avez été parmi les premiers à féliciter le président du CETRI, le Général Brice Clotaire Olli Guinguemar, pour sa bravoure et pour ce coup de libération conduit avec dextérité et sagesse sans effusion de sang. Monsieur le Président, plusieurs rendez-vous importants vous attendent. En effet, nous aurons dans un premier moment la concertation nationale à laquelle nous attendons nous impliquer pleinement pour faire valoir notre vision du Gabon nouveau, dont rêve l'ensemble du peuple gabonais. Ensuite, le vote d'une nouvelle constitution plus adaptée au contexte de restauration des institutions et de la démocratie inclusée. Pierre Clava Manganga Moussavou, au cours de cette rencontre conviviale, n'a pas manqué de souligner que le PSD accompagne le pouvoir de la transition, car c'est une année spéciale pour le peuple gabonais. On attend ici et là des gens dire qu'on souhaiterait que le CETRI reste, mais nous n'avons rien à dire au CETRI. Le CETRI a sa programmation libre qu'elle fait et qu'elle nous soumet. Ce que nous avons à faire, se constater qu'elle tient ses engagements et l'accompagner. Et le PSD a décidé d'accompagner le CETRI dans ses actions en direction des populations. Vous allez me dire, mais comment nous ne sommes pas au gouvernement ? Comment nous accompagnons le CETRI ? Nous ne sommes pas nombreux à l'Assemblée nationale. Comment nous faisons pour accompagner le CETRI alors que d'autres formations politiques qui, en 2023, n'avaient aucun élu au Parlement, se retrouvent avec 20, 30 élus à elles toutes seules pendant que le PSD n'a qu'une nommée à l'Assemblée en qualité de cinquième vice-président et une nommée au Sénat en qualité de premier rapporteur, je crois, d'une des commissions. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est la volonté affichée d'accompagner nos soldats, nos vaillants soldats, pour apporter aux Gabonais en si peu de temps ce que les Gabonais attendent. Vu tout ce qui se faisait et tout ce qui se disait sur la scène politique, la transition était nécessaire pour notre pays, le Gabon. Le PSD va bel et bien prendre part au débat national qui se pointe à l'horizon, a conclu le président du Parti Social, démocrate. Sous-titrage Société Radio-Canada